Alors ce projet de loi sur l'aménagement du temps de travail a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 12 décembre dernier. C'est un projet qui vise à une réduction du temps de travail, mais il renvoie à la négociation entre partenaires sociaux, le soin de mettre au point cette évolution. Cependant, les partenaires sociaux n'avaient pas réussi à se mettre d'accord et depuis la fin de l'année 84, on discutait jusqu'à la décision du gouvernement de présenter un projet de loi. Sur le contenu de ce projet et sur son itinéraire législatif, qu'à autant, commentaire de Maryse Manot. Une semaine à 37 heures, l'autre à 41 pour un salaire identique, à condition que la moyenne hebdomadaire ne dépasse pas 38 heures en fin d'année. C'est l'un des aménagements que rendrait possible le projet de loi. En fait, il s'agit d'un cadre. C'est aux partenaires sociaux de l'adapter et donc de se mettre d'accord. Les partisans du projet ne sont pas légion. Edmond Maire pour la CFDT et Paul Markelly pour la CGC. Les adversaires sont plus nombreux. André Bergeron et Force Ouvrière et surtout Henri Krasuki et la CGT. Restent Jean Bornard de la CFTC et le patronat d'Yvon Gattaz sur des positions moins radicales. Le fossé se creuse. Plus personne n'y croit quand le gouvernement décide, le 20 novembre, de légiférer. C'est une grande première. Les députés vont travailler même le dimanche. Peine perdue, les communistes se lancent dans une bataille d'amendements. Plus de 350. Le Sénat n'a matériellement plus le temps d'examiner le texte. C'est le but recherché par les communistes. Pour le gouvernement, il n'y a plus que deux solutions. Laisser tomber ou convoquer une session extraordinaire au Parlement. Il faut ajouter que les syndicats...